Elle est journaliste dans un pays où le pouvoir les déteste. Elle a décidé de lever le voile sur les pratiques sanguinaires d'un président controversé. Pour ça, elle pourrait passer les 40 prochaines années de sa vie en prison. Bonsoir Maria Ressa. Maria Ressa a 55 ans, journaliste respectée en Asie. Elle est la fondatrice de The Rappler, média d'investigation en ligne, sorte de Mediapart philippin. Le site enquête notamment sur les conditions dans lesquelles le gouvernement lutte contre le trafic de drogue. Depuis son élection en 2016, c'est la priorité du président Rodrigo Duterte. Un président imprévisible, souvent grossier, capable de prononcer ce genre de paroles. Duterte livre une guerre sans merci contre les trafiquants de drogue en trois ans. 12 000 personnes auraient ainsi été tuées par les forces de l'ordre hors de tout cadre légal. C'est sur ces sujets qu'enquête notamment le média de Maria Ressa. Résultat, 11 plaintes du gouvernement et 2 arrestations en quelques mois. Mais Maria Ressa continue de tenir tête au président philippin qu'elle accuse de basculer vers la dictature. Nommée personnalité de l'année 2018 par le Time magazine, elle est aujourd'hui le symbole de la résistance face aux discours populistes. Maria Ressa n'hésite d'ailleurs pas à s'en prendre au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Elle accuse le réseau social d'inaction dans la lutte contre les fausses informations et la radicalisation du débat public. Devenue le visage de la liberté de la presse en Asie, elle est toujours sous la menace de la justice philippine. Rodrigo Duterte prendra-t-il le risque de faire emprisonner une femme devenue un symbole ? Bonsoir Maria Ressa. Bonsoir Maria Ressa.